Nous étudions un extrait de la scène 10 de l'île des esclaves de Marivaux. Marivaux est un auteur du siècle des Lumières, c'est-à-dire du XVIIIe siècle, un siècle des philosophes, où on met en avant la raison, où on critique la superstition, les préjugés et également la monarchie absolue. Quant à l'île des esclaves, ça représente une utopie, c'est une île où sont échangées quand les personnages font l'aufrage les rôles entre maîtres et vallées. Et dans cette scène 10, nous voyons la réaction différente des vallées au moment où on leur demande de revenir à leur rôle de départ. On est proche de la fin de la pièce et on va voir que Cléantis et Arlequin ont deux manières différentes de réagir. Cléantis. Ah vraiment, nous y voilà avec vos beaux exemples. Voilà de nos gens qui nous méprisent dans le monde, qui font les fiers, qui nous maltraitent et qui nous regardent comme des vers de terre. Et puis qui sont trop heureux dans l'occasion de nous trouver cent fois plus honnêtes gens qu'eux. Fie que cela est vilain de n'avoir eu pour mérite que de l'or, de l'argent et des dignités. C'était bien la peine de faire tant les glorieux. Où en seriez-vous aujourd'hui si nous n'avions point d'autre mérite que cela pour vous ? Voyons, ne seriez-vous pas bien attrapés ? Il s'agit de vous pardonner ? Et pour avoir cette bonté-là, que faut-il être, s'il vous plaît ? Riche ? Non. Noble ? Non. Grand seigneur ? Point du tout. Vous étiez tous là, en valez-vous mieux ? Et que faut-il donc ? Ah, nous y voici. Il faut avoir le cœur bon de la vertu et de la raison. Voilà ce qu'il nous faut. Voilà ce qui est estimable, ce qui distingue, ce qui fait qu'un homme est plus qu'un autre. Entendez-vous, monsieur les honnêtes gens du monde ? Voilà avec quoi l'on donne les beaux exemples que vous demandez et qui vous passent. Et à qui les demandez-vous ? À de pauvres gens que vous avez toujours offensés, maltraités, accablés, tout riches que vous êtes, et qui ont aujourd'hui pitié de vous, tout pauvres qu'ils sont. Estimez-vous à cette heure, faites les superbes, vous aurez bonne grâce. Allez, vous devriez rougir de honte. Arlequin Allons, mamie, soyons bonnes gens sans le reprocher. Faisons du bien sans dire d'injures. Ils sont contris d'avoir été méchants, cela fait qu'ils nous valent bien. Car quand on se repent, on est bon. Et quand on est bon, on est aussi avancé que nous. Approchez, madame Euphrosine, elle vous pardonne. Voici qu'elle pleure, la roncune s'en va et votre affaire est faite. Cléantis Il est vrai que je pleure, ce n'est pas le bon cœur qui me manque. Euphrosine, tristement Ma chère Cléantis, j'ai abusé de l'autorité que j'avais sur toi, je l'avoue. Nous allons étudier ce texte en nous demandant comment l'approche du dénouement met en valeur le caractère des différents personnages. Le texte peut se décomposer en deux parties. Dans un premier temps, nous voyons la tirade polémique de Cléantis. Et dans une seconde partie, nous assistons à la réconciliation. Et c'est tout un moment d'émotion qui se joue entre les personnages d'Arlequin, de Cléantis et de Frosine. La tirade de Cléantis commence par une interpellation des maîtres en général et de Frosine en particulier. Ah vraiment, nous y voilà avec vos beaux exemples. Voilà de nos gens qui nous méprisent, etc. Déjà, on voit toutes les figures d'insistance qui vont être mises en place dans l'ensemble de la tirade. Elle insiste, voilà avec vos beaux exemples, voilà de nos gens. Elle répète et son objectif va être donc de mettre en évidence, de montrer la situation. Et ce qu'elle essaye de mettre en évidence, c'est l'infériorité des nobles sur leurs serviteurs. Donc elle nous fait une description du monde de la noblesse. Et le monde de la noblesse, c'est donc ceux qui nous méprisent dans le monde, qui font les fiers, qui nous maltraitent et qui nous regardent comme des vers de terre. Donc là, on a toute une représentation, tout un champ lexical du mépris. On voit que les maîtres maltraitent leurs serviteurs par une violence psychologique. Et Clentis va insister sur cette idée à travers l'accumulation de termes qui nous méprisent, qui font les fiers, qui nous maltraitent, qui nous regardent comme des vers de terre. Avec la comparaison à la fin comme des vers de terre qui montre à quel point les serviteurs sont rabaissés. Et donc, l'idée est de mettre en parallèle le comportement des maîtres et le comportement des serviteurs. Et elle représente les serviteurs en expliquant que ce sont ceux qui sont cent fois plus honnêtes gens qu'eux. Et là, on voit toute l'hyperbole qui met en évidence d'un côté toute la valeur des serviteurs et par opposition, l'absence de valeur des maîtres. Les maîtres sont toujours interpellés, fi que cela est vilain, de n'avoir pour mérite que de l'or, de l'argent et d'énité. Là encore, l'accumulation insiste sur la seule valeur pseudo-valeur des nobles qui est celle de l'argent et de la naissance. Alors qu'en fait, ça ne représente rien de particulièrement valeureux. Et toute la formulation vise à les interpeller. C'était bien la peine de faire tant les glorieux. C'est-à-dire que vous n'avez aucun mérite en fait. On va trouver toute une série de questions rhétoriques pour s'adresser à Euphrosine et aux nobles en général. Où en seriez-vous aujourd'hui ? Ne seriez-vous pas bien attrapé ? Et encore un petit peu par la suite, s'il vous plaît, riche, noble, etc. Donc Cléantis est amenée à interroger Euphrosine sur son comportement. Elle lui demande de juger de son propre comportement. En mettant en évidence les qualités qu'elle pourrait avoir. Et pour avoir cette bonté-là, que fait-il être, s'il vous plaît ? Riche, non, noble, non, grand seigneur, point du tout. Donc là, on insiste bien sur l'idée qu'en fait, la personne riche, noble et grand seigneur est celle qui n'a pas de bonté. Et que par opposition, cette bonté, c'est celle des serviteurs. Il faut avoir le cœur bon de la vertu et de la raison. Voilà ce qu'il nous faut. Là, cette fois-ci, ce sont ces qualités. Le cœur bon, la vertu et la raison qui sont accumulées. Ce sont les qualités des serviteurs. Mais il est à noter que ce sont aussi des qualités propres au siècle des Lumières. Et notamment, on note bien le terme de raison qui est exprimé ici. Donc, Cléanty s'adresse à la noblesse de manière assez ironique. D'ailleurs, entendez-vous, messieurs les honnêtes gens du monde. Cette ironique, on retrouvait déjà un petit peu auparavant quand elle parlait de beaux exemples ou de glorieux pour parler du comportement de la noblesse. Et en s'adressant à eux, elle leur demande de venir comparer, en fait, leurs propres comportements et celles des serviteurs. Et cette mise en parallèle de ces deux comportements, on les retrouve dans l'expression à de pauvres gens que vous avez toujours offensés, maltraités, accablés, tout riches que vous êtes, et qui ont aujourd'hui pitié de vous, tout pauvres qu'ils sont. Donc ça, c'est les personnes à qui on demande les beaux exemples. Donc, il y a dans une première partie de la phrase, le comportement, un rappel du comportement des maîtres vis-à-vis de leurs serviteurs. Donc, les maîtres sont ceux qui offensent, maltraitent, accablent. C'est un petit peu ce qu'on retrouvait au début du texte avec les termes de « font les fiers, nous maltraitent et nous regardent ». On retrouve de nouveau cette idée de violence psychologique. Et le parallèle est fait entre la violence psychologique qu'il y avait eu dans un premier temps et le comportement dans le temps présent du serviteur, qui est d'avoir pitié de vous, tant pauvres qu'ils sont. Donc, on a cette mise en parallèle qui conduit à la conclusion « Allez, vous devriez rougir de honte », comme signe de colère de Cléantis vis-à-vis de Frozine. En fait, dans cette tirade, on voit bien que Cléantis fait énormément de reproches à la noblesse. Elle lui reproche mauvais comportement, elle lui reproche la violence psychologique, la violence morale qu'elle exerce sur ses serviteurs. Et elle montre la supériorité des serviteurs, qui sont ceux qui ont cette bonté, ces valeurs du siècle des lignées. La question de la bonté, elle va être encore plus développée ensuite dans la deuxième partie, notamment avec Harlequin, qui dit « Soyons bonnes gens sans le reprocher, faisons du bien sans dire d'injure ». Donc là, il va insister sur le fait que leur comportement, Harlequin et Cléantis, va être basé sur la bonté, sur le bien, sur le pardon. D'ailleurs, ce terme de « bonne » va être répété plusieurs fois dans la réplique d'Harlequin. « Soyez bonnes gens, on est bons, et quand on est bons, on s'y va avancer que nous. » Puis après, on retrouvera encore un petit peu plus tard, « Ce n'est pas le bon cœur qui me manque. » Donc, il va être question dans cette fin d'extrait de « Pardon ». Les maîtres sont contris d'avoir été méchants, donc ils sont désolés. Et en fait, ça va conduire au fait d'accepter, de reconnaître la situation initiale de cette situation de violence et de changer son comportement. On voit que la fin de notre scène est très marquée par l'émotion, notamment les pleurs. Alors, Harlequin dit à propos de Cléantis, « Voilà qu'elle pleure. » Cléantis répond « Il est vrai que je pleure. » Euphrosine parle également tristement, nous dit l'Adidas Cali. Donc, on voit bien que toute cette fin de pièce est plutôt dans l'émotion et dans la reconnaissance également de la situation. « J'ai abusé de l'autorité que j'avais sur toi, je l'avoue. » En conclusion, donc, ce passage est proche du dénouement et il a différentes valeurs. Il a d'abord une valeur polémique dans le reproche, surtout qui est fait à la noblesse par Cléantis, mais il a aussi une valeur émotionnelle dans le fait qu'à la fin de notre extrait, c'est le triomphe de la bonté et du pardon. Et on voit que dans cet extrait, par rapport à ce qu'on avait pu voir dans les premières scènes de la pièce, il y a un changement de tonalité. Le début de la pièce, c'était plus franchement comique, alors que là, ce qui est mis en avant principalement, c'est l'émotion.